Bonjour à tous et un nouvel épisode cette fois sur les FAQ Helium où on va parler d'un sujet que j'ai abordé dans la dernière vidéo qui concerne le mapping. Alors le mapping, la couverture du réseau, ce qu'on appelle le coverage mapping, ça correspond à définir sur une carte les endroits où le réseau fonctionne versus les endroits où le réseau ne passe pas. C'est-à-dire que par défaut aujourd'hui sur la carte on sait où sont positionnés les hotspots mais ça ne nous dit pas quelle est la zone géographique qui va être couverte par ce hotspot. Un hotspot qui est installé en indoor à l'intérieur d'une maison va couvrir un périmètre qui peut être de 300 mètres alors qu'un hotspot qui est bien positionné avec une antenne en hauteur va pouvoir couvrir plusieurs dizaines de kilomètres. C'est donc assez difficile pour quelqu'un qui veut déployer un service dans une zone sur laquelle il n'est pas de savoir précisément si le service va fonctionner ou va pas fonctionner. C'est donc l'intérêt d'aller faire du coverage mapping, c'est d'aller indiquer sur une carte les endroits où le réseau a été testé et de vérifier sa qualité. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit le coverage mapping c'est quelque chose qui est super important parce que si je suis un utilisateur du réseau et petite parenthèse que je vais ouvrir, si l'on veut que ce réseau fonctionne, si l'on veut que le cours du token soit haut à l'avenir et donc si l'on veut tirer des bénéfices sur le long terme de tout le travail que nous faisons en installant ces hotspots et bien il va falloir qu'il y ait des gens qui utilisent le réseau. L'objectif ce n'est pas uniquement de faire des communications entre nos antennes mais c'est bien sûr que des objets qui sont répartis sur le territoire puissent remonter des informations au travers de ce réseau. Alors pour que des gens qui soient convaincus par l'utilisation de Helium plutôt que d'un autre réseau ou plutôt que de déployer leur propre réseau, et bien il faut prouver à ces service providers, c'est comme ça qu'on les appelle, des gens qui déploient des services IoT basés sur des objets, et bien il faut que ces gens soient convaincus que le service va fonctionner, que ce n'est de bonne qualité. Donc pour cela, il faut que dans les zones où ils vont vouloir déployer leur service, et bien ils aient de la couverture et qu'ils sachent qu'il y ait de la couverture avant qu'ils aient besoin de déployer ces objets. Donc ça, ça va être vraiment l'objectif du coverage mapping que d'aller relever les zones où le réseau passe de façon à donner du crédit au déploiement qui a été fait sur ce réseau. Mais au-delà de ça, on ne cherche pas seulement à savoir s'il y a de la couverture, on cherche aussi à savoir s'il y a de la redondance, c'est-à-dire si une même zone est couverte par un seul ou par plusieurs hotspots. Si un réseau, une zone est couverte par plusieurs hotspots, donc on va dire qu'il y a de la redondance, et la redondance nous amène une certaine sécurité dans le bon fonctionnement du réseau sur la durée. En effet, si une zone est couverte par uniquement un hotspot, sachant que ces hotspots sont déployés chez les particuliers, eh bien il n'y a pas forcément de garantie que l'internet de ce particulier fonctionne tous les jours, ou que pour brancher l'aspirateur, il ne débranche pas son hotspot pendant quelques heures. Et donc dans ce cas, le service pourrait être coupé, ce qui est très ennuyeux pour un service provider qui lui-même vend un service à un tiers qui ne doit pas avoir à se soucier de ses problématiques réseaux. Alors par conséquent, eh bien on va chercher à avoir de la redondance, c'est-à-dire s'assurer qu'il y ait au moins 3 ou 4 hotspots qui recouvrent une même zone, parce que cette redondance va nous assurer qu'en cas de problème avec l'opérateur internet, qu'en cas de problème de débranchement du mineur pour X ou Y raison, eh bien malgré tout, le système continue à fonctionner avec les autres hotspots qui sont branchés. Donc vous voyez que ces deux informations sont assez capitales. Quand je veux déployer un service, il faut que je sache d'une part si la zone où je vais mettre ce service est couverte, mais il faut que je sache aussi s'il y a de la redondance pour être à peu près certain de ce qui va se passer. Alors ça, ce sont deux informations qui sont obtenues quand on fait de la couverture, de coverage mapping. On va aller relever sur le terrain ces informations-là et ensuite les partager. Pour ça, Helium a mis à disposition un service qui s'appelle mappers.helium.com et qui est une carte qui va représenter l'ensemble des hotspots qui vont être visibles, mais surtout la couverture qui est offerte par ces hotspots. Et cette couverture, eh bien, elle va être relevée par des objets qui vont être sur le terrain et qui vont renvoyer leur position GPS à ce service de mapper. Le mapper va donc recevoir une position GPS. Il va aussi recevoir des métadonnées qui sont amenées par le réseau Helium, à savoir quelles sont les antennes qui ont reçu le message et avec quelle puissance de signal elles ont reçu ce message. Et avec ces informations, eh bien, on va constituer la carte. La carte est composée d'hexagones puisque c'est comme ça que fonctionne le réseau Helium. Et donc, globalement, si un point est remonté sur l'hexagone, eh bien, on considère que l'ensemble de l'hexagone est couvert. Ce ne sera pas forcément une réalité, mais on va dire que c'est une approximation qui est plutôt pas trop mal d'un point de vue rendu et d'un point de vue compréhension de la couverture. Si plusieurs points sont remontés ou que plusieurs antennes captent le message issu de cet envoi, eh bien, on va voir aussi la redondance qui va être indiquée. Si bien que sur le mapper, eh bien, si vous cliquez sur un hex, vous allez donc voir l'ensemble des antennes qui ont capté de l'information depuis cet hex-là. Et donc, par conséquent, vous aurez l'information de redondance sur cet hex-là. Et préciser le signal, la puissance du signal à cet endroit-là, ce qui permet aussi d'avoir une idée du niveau, finalement, de signal qui va être reçu sur cet hex-là. Et donc, de donner encore un peu plus de niveau de confiance aux informations qui sont portées par la carte. Les informations qui sont là sont, en général, des informations de couverture outdoor. Parce que le relevé que l'on va faire sont, généralement, des relevés qui sont faits avec des GPS quand on est en extérieur. Et donc, par conséquent, ce sont des relevés outdoor. La couverture indoor, elle, va être différente, puisque forcément, il y a une atténuation qui est liée à l'épaisseur des murs. En général, on considère qu'elle est de 20 dB, mais ça peut varier, bien entendu, en fonction des bâtiments. Mais c'est un moyen, finalement, puisque l'on a dans le hex le détail du nombre de hotspots et de la puissance du signal reçu sur chacun des hotspots, d'avoir une idée en appliquant un dégrèvement de 20 dB, de savoir quels seraient les hotspots qui couvriraient cette zone, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Vous voyez donc que cette carte, elle est très riche, parce qu'elle nous permet d'avoir une bonne idée de cette couverture. Elle nous permet donc d'obtenir de la confiance dans le réseau. Et donc, c'est grâce à cette carte que des services providers vont faire le choix d'Hélium en déployant leur solution. Vous comprenez donc que c'est quelque chose qui est important que vous allez faire du mapping dans sa ville, de façon à connaître la couverture de son réseau. Il y a d'autres avantages aussi directs pour les mineurs à connaître cette information-là, c'est qu'en faisant cette couverture, vous allez vous rendre compte que le réseau, il peut passer très loin du centre-ville. Par exemple, sur Clermont-Ferrand, on se rend compte qu'on a des antennes qui ont des couvertures qui sont de plusieurs dizaines de kilomètres, et qu'ainsi, à partir d'un réseau qui est déployé centralement dans le cœur de la ville, eh bien, on n'a aucune difficulté à aller joindre des zones qui sont bien à l'extérieur de la ville, entre autres dans notre partie pleine qui est sur la partie est et la partie nord. Ça, c'est une information qui est importante, parce qu'elle permet aussi d'étendre le réseau intelligemment. À partir du moment où on sait que ces zones qui sont sur la partie est de la ville ou au nord de la ville reçoivent les échanges d'informations avec le centre de la ville, eh bien, on peut facilement positionner de nouveaux hotspots sur ces zones-là, qui seront des zones moins denses, donc sur lesquelles on n'aura pas de scaling reward, mais avec lesquelles on va pouvoir quand même faire des communications à l'époque avec l'ensemble des hotspots de la ville. De cette façon, on a pu étendre notre réseau vers l'extérieur de la ville et largement agrandir la couverture, puisque, comme vous pouvez le constater, avec notre couverture actuelle, on arrive à relier plusieurs des villes qui sont autour, dont certaines qui sont à 50 à 60 km. C'est donc quelque chose de particulièrement intéressant, parce que ça veut dire que sur cette carte-là, eh bien, on prouve à toutes les personnes qui voudraient éteindre les services, par exemple sur la plaine de la Limagne, qui est une grosse plaine agricole, eh bien, que le réseau, en fait, couvre l'intégralité de cette zone géographique-là. Donc, pour des applications de Smart Agriculture, le réseau Helium sur la région Auvergne est particulièrement utilisable, parce que les zones qui sont les plus intéressantes pour ce besoin-là, eh bien, sont aujourd'hui couvertes avec une très forte redondance sur nos départements. Et par conséquent, vous voyez qu'on a prouvé l'intérêt du réseau, son utilité commerciale, son utilité dans un cadre industriel, et donc on peut amener des services providers à s'en servir, puisqu'ils pourront, à très moindre coût, bénéficier d'un réseau de très bonne qualité. D'un point de vue des mineurs qui sont sur la région, vous voyez aussi que ça nous permet, justement, d'aller étendre, d'aller chercher des lieux qui sont beaucoup plus loin, sur lesquels on aurait peut-être hésité au départ en se disant qu'on ne serait pas couvert, mais comme, en fait, on se rend compte que, d'une part, on a une bonne couverture et une bonne redondance, eh bien, ça nous donne l'information que l'on va pouvoir, à cet endroit-là, placer un hotspot et qui va réussir à avoir un retour intéressant en termes de nombre de tokens par jour. Donc, il n'y a que les avantages, en fait, à faire ce mapping, et je vous invite vraiment à faire ce mapping dans votre ville, de façon à éclairer cette carte et qu'on ait une idée de la qualité du réseau, qui sera, comme encore une fois, le premier argument qui sera mis en avant par la concurrence, qui, elle, fait de la cartographie, et qui dira au service provider que Helium est un réseau qui a peu de couverture et sans doute de faible qualité, mais on peut prouver l'inverse grâce à ce que l'on peut faire au niveau du mapping. Alors, pour faire le mapping, eh bien, il faut un objet, et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est l'occasion d'avoir un objet que vous allez pouvoir mettre sur le réseau et donc avoir votre premier objet connecté puisque l'objectif de ce réseau, Helium, c'est bien de faire un réseau d'objets connectés. Donc, nous, en tant que mineurs, c'est aussi intéressant qu'on soit les premiers à utiliser ce réseau-là en déployant des objets. Et donc, les premiers objets intéressants sont les objets qui permettent d'aller regarder la couverture. Alors, des objets, il y en a un certain nombre. Je vais vous présenter ce que moi, j'utilise. Il y en a d'autres sur le marché, bien entendu. Je vais vous présenter ce que moi, je fais puisque logiquement, c'est ce que j'ai. Je n'ai pas tous ceux de la concurrence puisque j'en fabrique moi-même. Pourquoi j'en fabrique moi-même ? Ça fait très longtemps, en fait, que je travaille sur la géolocalisation avec des objets IoT à base consommation d'énergie, d'abord sur Sigfox, ensuite sur LoRaWAN et puis Helium puisque c'est la même technologie qui est derrière. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres marques, bien sûr, qui font des objets qui sont un peu équivalents. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est trois catégories d'objets que vous pouvez trouver et qui vont correspondre, finalement, à votre niveau de compétence, votre acuité, en fait, à aller développer, manipuler le réseau un peu plus en détail. D'accord ? Et on va commencer par le plus simple. Donc, le plus simple, ça va être un objet qui va être complètement prêt à être utilisé et qui, généralement, va être assez compact. Alors, là, je vous présente, c'est un objet qui s'appelle Fox Tracker. C'est un objet que j'ai conçu, d'abord pour Sigfox et qui, maintenant, fonctionne aussi sur LoRaWAN et le réseau Helium. Vous voyez que c'est un objet qui va être assez compact parce qu'il a une vocation assez industrielle, finalement. Et cet objet-là, il va avoir de l'énergie et l'intérêt de ce type d'objet, enfin, ce qu'on va rechercher dans ce type d'objet sur ces technologies-là, c'est l'autonomie la plus longue possible. Donc, là, on est sur un objet qui va avoir un peu d'intelligence de façon à optimiser son énergie, à ne se mettre en route que quand on est en train de se déplacer. et on va avoir une autonomie qui va être à peu près d'un mois. Donc, grosso modo, cet objet-là, on va le charger une fois par mois et il va nous suivre dans tous nos déplacements en remontant des informations. Ce type d'objet, il va être associé à un service, c'est-à-dire qu'en fait, il va être prêt à l'utilisation. Quand on va l'avoir, on va simplement le charger, il va être en route et automatiquement, il va remonter ses informations dans une partie qu'on appelle un back-end qui va correspondre à, finalement, une application end-user sur laquelle vous allez pouvoir consulter votre trajet. Mais en tâche de fond aussi, toutes ces informations-là, il va automatiquement les remonter vers le mapeur d'hélium. Donc, grosso modo, un objet comme celui-ci, vous le recevez, vous le mettez, par exemple, dans un sac ou dans la voiture ou ainsi de suite, vous vous promenez avec ou sur un vélo, vous vous promenez avec et à chaque fois, il va remonter des informations qui vont permettre de constituer de façon transparente la cartographie. Ça va bénéficier à tout le monde, bien sûr, puisque cette cartographie, elle est publique. Par contre, cette cartographie n'indique pas vos déplacements, d'accord ? C'est juste une cartographie qui indique qu'à un moment, un objet a remonté une information à cet endroit-là, mais sans dire quel est l'objet qui l'a remonté, d'accord ? Et l'application back-end dont j'ai parlé, elle, qui vous est personnelle et sur laquelle vous avez des accès, va vous permettre de consulter les trajets qui ont été faits. Donc ça, ça peut être, par exemple, j'ai un vélo, je veux savoir où il est, si jamais je ne savais plus où il était posé ou s'il disparaissait, éventuellement, je pourrais retrouver sa trace grâce à un objet comme celui-ci. Petit aparté, tout ça fonctionne en outdoor, d'accord ? Donc, quelque chose qui rentre dans un parking souterrain, par exemple, ne sera plus tracé à l'intérieur de ce parking souterrain. Ça va fonctionner quand on voit des satellites et quand on voit le GPS, donc dans ces situations-là. Donc ça, c'est l'objet, on va dire, le plus facile à utiliser. Il y a d'autres marques qui font des objets comparables, avec un service comparable. Je vous laisserai rechercher ça sur Internet, sur Google. Vous allez chercher Tracker LoRaWAN et vous allez trouver des solutions. Il faut juste vous assurer qu'en fait, ils aient déjà soit la possibilité de le mettre sur Helium, soit qu'ils soient déjà sur Helium. Parce que comme c'est des services un peu tout clés en main, si ça se trouve, ils sont vendus avec un abonnement qui marche sur Objenius ou qui marche sur Orange ou sur TTN. Dans ce cas-là, en fait, vous n'aurez pas de connectivité possible avec Helium et vous ne ferez pas de mapping. Donc aujourd'hui, des solutions qui font du mapping automatiquement avec Helium, soit, moi, j'en fais sur FoxTracker, sinon, vous allez peut-être avoir des solutions qui sont vendues sans service. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité de connecter ce Tracker sur la console Helium et de faire le décodage pour remonter les informations. Là, on est dans un niveau déjà de customisation qui est un peu plus compliqué que quand on a un système qui est sorti de la boîte, on va dire, fait déjà tout ce qu'on lui demande. Alors, quand on va dans un niveau de conception un petit peu plus élevé, j'ai aussi fabriqué cet objet-là qui est en Open Hardware. L'objectif, c'est que chacun puisse fabriquer le sien de façon gratuitement. Il y a du hardware qu'il faut acheter, bien entendu, mais on va dire que vous pouvez acheter tous les composants et les souder vous-même. Et donc, ce produit-là, il s'appelle le Wayo LoRaWAN Field Tester. Voilà, vous le trouverez sur mon GitHub. Je vais vous mettre le lien, bien entendu. Il est composé de plusieurs parties, cet objet. C'est pour ça qu'il s'appelle Wayo. C'est parce que devant, vous avez un écran. Ça, c'est un produit de Seed Studio qui s'appelle Wayo Terminal et qui est un petit objet qui est assez sympa parce que vous avez un écran, vous avez des boutons. Ça permet de faire des interfaces utilisateurs qui sont assez chouettes. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte à peu près 40 euros, grosso modo. Et là, je m'en sers d'écran pour arriver à voir ce qui se passe quand on fait du mapping. Il y a une deuxième partie qui est dans la boîte blanche qui est ici. Donc, il y a un circuit. C'est lui qui est en open source, donc en open hardware que vous pouvez fabriquer vous-même ou que je vends sous forme de kit aussi sur le shop d'Ingenial Things. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les pièces directement pour l'assembler. Cette partie-là, c'est l'ajout qui va contenir un émetteur LoRaWAN et un GPS. Et donc, de cette façon-là, avec le logiciel qui est dedans, qui lui aussi est open source, le système va automatiquement se connecter sur le réseau Helium et envoyer à fréquence régulière des informations avec la position GPS. Donc, grosso modo, il va faire un peu la même chose que le précédent. Les principales différences entre un système comme celui-ci et celui qu'on a vu avant, c'est que ça, c'est vraiment uniquement fait pour tester un réseau type Helium. Et donc, par conséquent, on n'a pas d'application qui permet de faire le suivi de ses trajets, par exemple. Donc, pour ça, on va pouvoir le connecter à une application qui s'appelle Cargo sur Helium. L'application Cargo, c'est une application qui permet de suivre un objet. Et si on interface cet objet-là avec Cargo, on pourra voir en temps réel ses déplacements. Les données sont publiques sur Cargo, donc tout le monde pourra voir vos déplacements. Donc, attention à ce petit point-là. Automatiquement, avec la solution que je propose, toujours sur la partie open source, ça remonte les informations sur le mapper. Voilà. Donc, ça enrichit aussi le mapper de façon automatique. Et donc, avec cet objet-là, vous pouvez faire du mapping. Je ne vous ai pas donné d'ordre d'idée de prix. Un Fox Tracker ou ce genre d'équipement, c'est quelque chose qui vaut entre 50 et 100 euros, grosso modo. Un équipement comme celui-ci, ça vaut à peu près 75 euros dans ces eaux-là, entre voyeux terminal et différents éléments. C'est à peu près l'ordre d'idée. Voilà, pour démarrer. Et puis, bien sûr, il y a des coûts de communication. Mais bon, sur le réseau Helium, les coûts de communication sont très bas. Donc, on va dire qu'on peut les oublier un petit peu dans l'histoire ici. Donc, ça, quand on va le recevoir, j'ai dit, il y a un peu de soudure à faire, il y a de l'assemblage à faire. Il va falloir aussi envoyer le micro-hégiciel sur le voyeux terminal. Bon, ça, c'est un brag and drop. Tout le monde va y arriver. Et puis, il va falloir setuper toute la partie console de Helium pour arriver à rattacher cet objet-là à votre console pour ensuite aller envoyer les données vers le service de back-end que j'amène pour faire le lien avec le vapeur et puis vers le cargo pour arriver à faire votre suivi. Donc, il y a un peu de setup, mais si vous êtes dans l'informatique, on va dire un peu développeur ou si vous bricolez dans l'informatique, c'est quelque chose qui est assez simple. Et bien sûr, sur le GitHub du projet, toutes les étapes sont détaillées. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés. Mais malgré tout, il faut quand même un tout petit peu toucher sa bille au niveau informatique pour arriver à s'en sortir. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième type de produit qu'on va trouver. Ça s'appelle un fil-tester. Vous pouvez en acheter aussi des touffés. Par exemple, chez Aleonis, ils ont un fil-tester un peu industriel. Ça vaut plutôt dans les 250 euros, grosso modo, ces équipements quand on est sur du touffé. Et après, il va falloir aussi faire l'intégration sur l'environnement Helium. Et là aussi, il y a un petit peu de boulot. Ça doit être documenté quelque part en cherchant un peu. Voilà. On est un peu dans des choses un petit peu similaires comme approche. La troisième catégorie de produit qu'on va avoir, c'est des dev kits. Dev kits, alors là, on va passer à un niveau supérieur, enfin, au niveau bricolage. C'est-à-dire qu'on va partir d'un circuit comme celui-ci. Là, c'est un CubeSel. Donc, ça, c'est un CubeSel. On peut prendre un TTGO. Donc, ça, c'est un TTGO. Donc, c'est des circuits qui, grosso modo, ont un microcontrôleur. Ils ont un GPS aussi. On voit l'antenne qui est ici sur celui-là et puis l'antenne qui est là sur celui-ci. Et puis, ils ont une communication radio de type LoRaWAN, donc compatible avec Helium. Et ils vont pouvoir, avec le programme qu'on va mettre dessus, devenir des trackers qui peuvent être utilisés pour faire du mapping, exactement comme le Wayo Field Tester que je vous ai montré précédemment. On va dire l'avantage qu'on peut avoir sur les solutions comme ça, c'est que c'est un peu plus brut, donc ça va coûter un peu moins cher. On parle de 30 euros à peu près pour ces deux solutions. C'est l'ordre d'idée. Avec un écran qui peut être ajouté sur celui-ci ou le CubeSel qui a son propre écran. Et puis, le TTGO aussi qui est pas mal parce qu'on peut mettre une grosse batterie dessus qui est rechargeable et donc en faire un système qui sera un peu autonome. Au niveau autonomie, je n'ai pas précisé celui-ci ou ceux-là, grosso modo, vont avoir des autonomies qui sont plutôt de l'ordre de 4 heures à une journée avant d'avoir vidé leur quantité d'énergie. C'est des systèmes qui consomment pas mal d'énergie. Contrairement aux FoxTrackers qui vont être des systèmes qui, eux, consomment très peu d'énergie, en tout cas bien optimisés, de façon à avoir une autonomie d'un mois. Donc, on a des usages un peu différents. Ces solutions-là sont plus des solutions qu'on va démarrer spécifiquement parce qu'on est parti sur une séance de mapping. On prend sa voiture, on fait 20 km et on va tourner autour des antennes pour voir jusqu'où on va. Alors que le FoxTracker va plutôt être une solution qu'on va poser dans le véhicule et puis qui va suivre nos déplacements et sur lequel on va pas avoir d'action spécifique pour décider de faire du mapping. Donc, des usages qui sont un peu aussi différents. Sur ces solutions-là, ça, c'est du matériel que vous pouvez acheter sur AliExpress ou Amazon qui est assez facile à trouver. Il va falloir dessus télécharger le logiciel qui permet de faire la partie mapping. Donc là-dessus, pareil, vous trouverez différents GitHub qui ont des repos avec des sources à compiler pour faire ça. Donc là, il va falloir compiler, c'est-à-dire télécharger le micro-logiciel, télécharger l'environnement type Visual Code pour travailler sur ces systèmes-là. Compiler tout ça, le télécharger sur le système, le configurer avec les bons IDs qui vont bien pour se connecter avec votre compte sur le réseau Helium et ensuite, vous aurez un système qui fonctionne. Donc là, on est dans un niveau un peu plus compliqué sur lequel il vaut mieux être un développeur qui a déjà fait de l'Arduino. Après, il n'y a rien de difficile quand on est dans ce monde-là. Mais si vous êtes juste un utilisateur de l'informatique, très clairement, ça va être un petit peu chaud. Ceux-ci sont encore accessibles pour quelqu'un qui n'est pas un gros bricoleur parce qu'en fait, là, on ne va pas avoir de compilation. On va simplement prendre le binaire et le télécharger sur le wayau terminal. Et puis ensuite, c'est de la configuration qui se fait sur l'interface d'Helium. Mais là, on va dire, c'est de la souris et du clic. Donc, il n'y a rien de vraiment très difficile. Là, on est dans la compilation du code. Mais on a aussi le plaisir d'avoir fait soi-même, on va dire, son tracker qui va permettre de faire le mapping. Donc, vous voyez que les solutions, elles sont assez larges. Grosso modo, on est sur un investissement qui démarre autour d'une trentaine d'euros avec un peu de temps de bricolage. On va sur des solutions qui vont jusqu'à une cinquantaine ou une centaine d'euros sur des produits qui sont un peu plus finis. Et avec tout ça, on peut se lancer dans le mapping. Donc, c'est un investissement relativement limité mais qui a un bénéfice très important sur la communauté. Si ça permet de mieux évaluer, d'augmenter la valeur du token dans les années à venir en prouvant l'intérêt du service, on sera tous gagnants à avoir fait ce petit investissement. Donc, vraiment, je vous invite à regarder tout ça, à faire du mapping, à vous organiser. On peut même se faire des challenges dans les villes ou des choses comme ça. C'est quelque chose de super intéressant. Et même pour les gens qui déploient le réseau, moi, je trouve ça super gratifiant de se dire qu'on a déployé un réseau qui porte à 20 km. Et de se dire que sur tout ce rayon-là, on peut imaginer qu'il va y avoir des services qui vont être rendus possibles parce qu'on a déployé du matériel. Et donc, pour moi, ça donne du sens à ce qu'on fait quand on déploie le réseau Helium. Et c'est plutôt super cool. Sur ce, ça fait 20 minutes que je vous parle de coverage. J'espère que vous avez compris l'idée qu'il y a derrière et pourquoi c'est important. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on se prépare un truc avec Chris qui est aussi sur le Discord qui est devenu notre top expert de l'optimisation ou de la compréhension du Scale Reward. Et comme on sait qu'avec la densité, le Scale Reward est quelque chose qui nous impacte un petit peu tous, eh bien, on va essayer de faire une vidéo ensemble pour vous expliquer comment fonctionne ce Scale Reward et donc comment vous organiser dans la ville pour essayer d'optimiser tout ça. En attendant, je vous souhaite une super journée. Je vous dis à très bientôt. Bye. Merci.